bonjour tout le monde c'est madi j'espère que vous allez bien alors je viens vous faire le second tirage donc on m'avait demandé de regarder un petit peu ce que je pouvais dire de la généticienne alexandra alors je vais pas dire son nom en entier je vais donner une première partie de son nom alexandra en rion voilà vous finirez le reste attention à ce qu'on dit qui donc a sorti un livre qui s'appelle les apprentis sorciers et qui donc depuis plus de deux ans mais en garde justement par rapport aux effets de la soupe bon mais c'est une très bonne chose évidemment moi je l'avais écouté je sais qu'elle est part qu'elle est pas donc passé dans pas mal de démission quand même un qu'elle a été invitée qu'elle a été interviewée qu'on l'a entendu qu'on l'a vu d'accord bon mais moi je sais pas pourquoi j'ai quand même un point d'interrogation bon alors peut-être que vous pas mais vous allez voir qu'il ya des choses à mon sens qu'elle n'a pas dit et c'est ça que je voudrais regarder avec les cartes en train d'aller lesquels je vais prendre je prendre le petit jeu de eau et peut-être tiens celui-ci l'un la vérité bah oui c'est ça il nous faut la vérité alors justement on va plutôt commencer avec celui ci tient donc si vous êtes d'accord on va demander est ce que alexandra dit toute la vérité dans son livre par rapport à la soupe ok donc ça c'est l'oracle la vérité ah j'en ai commandé un autre drac là je vous laisse la surprise je l'aurai au mois de mai je pense voilà donc il y en aura un autre je ne vous en dis pas plus qui a l'air très sympa bon alors alexandra a-t-elle dit toute la vérité par rapport à la soupe donc le passé les abus du passé d'accord c'est bien c'est bien ce dont il s'agit des abus du passé oui les abus de la soupe effectivement et donc eh bien c'est vrai elle en a parlé il ya eu beaucoup d'abus mais est-ce qu'elle a dit toute la vérité sur la soupe enfin j'ai une carte qui est tombée je vais aller la ramasser bon ok alors ah ben justement la vérité la perversion artificielle ah oui la vérité alors dit-elle toute la vérité on me dit qu'il y a des perversions par rapport à la vérité qui est des choses artificielles on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à la paire la vérité c'est à dire évolution régression c'est à dire c'est à dire évolution et régression j'en met encore une autre pour faire une espèce de pyramide cohérence alors on a trois bonnes quatre trois mauvaises cartes si on prend les trois bonnes ensemble on a vérité évolution et cohérence donc on peut dire qu'elle a dit des choses vraies l'évolution vous savez ça fait penser à la double la double l est pardon à la double hélice de la dn on va dire dna c'est dans l'évolution c'est dans nos gènes et évidemment on peut considérer qu'on a aussi le rna dans l'autre sens parce que c'est bien ce dont elle a parlé les la soupe à avec de la de du rna ce qu'elle disait et bien c'est que ça peut changer le génome humain en gros dans son livre pas lui mais enfin bon j'ai entendu suffisamment de fois pour savoir de quoi elle parle et c'est bien ce qu'elle dit alors oui c'est la vérité puisque c'est cohérent et il ya bien des choses qui changent par rapport au génome humain oui mais ici voyez on a on a aussi perversion artificielle et régression donc la vérité qui est aussi quelque part pervertie il ya des choses artificielle et il ya des choses régression va regarder pourquoi j'ai régression donc là il ya une partie de la vérité je dirais et là il ya des choses artificielle donc elle n'a pas été creusée assez profond elle est restée en surface artificielle c'est ce qu'on voit mais en surface perversion bon bah ça parle d'elle même la carte il ya des choses qui sont extrêmement perverses qui n'ont pas été dites et la régression on va essayer de voir aussi pourquoi rejet il ya un rejet de quelque chose donc elle n'a pas tout dit rejet de quoi une action qui a été rejeté il ya quelque chose qu'elle n'a pas voulu faire donc elle n'a pas voulu dire et qui reste donc artificielle des choses qui compte qui consiste en quelque chose d'extrêmement pervers alors régression va regarder pourquoi j'ai régression mais je crois que je sais pourquoi je n'ai pas besoin de couvrir parce que j'irai évolution et régression régression de l'évolution régression de l'évolution humaine il ya des choses qui régresse l'humanité régresse je lis mes mots un peu dans tous les sens mais cette carte est importante artificielle il ya des choses qui n'ont pas été dites donc elle a dit la vérité en partie par rapport à effectivement les histoires de rna il ya une certaine cohérence pourtant il ya un rejet par rapport à une action qui aurait dû être menée puisque son action à elle elle est restée dans les choses qui sont assez artificielle elle n'a parlé ni de la perversion ni de la régression la régression par rapport à l'évolution humaine en fait la soupe c'est de la perversion et c'est de la régression donc la carte là peut-être la plus importante c'est celle ci elle est restée dans les choses artificielles et moi je voudrais savoir pourquoi pourquoi elle n'a pas dit toute la vérité parce que nous la vérité on la connaît on est on est entre gens intelligents entre gens informés depuis le temps que je creuse le sujet je peux vous dire que je sais exactement ce qu'il ya dedans moi dans la soupe je le sais en long en large et en travers et les personnes qui ont envie de savoir ce qu'il ya dedans et bien vous avez internet et vous pouvez trouver l'info moi je l'ai trouvé et je sais ce que temps est ce qu'il ya dedans ne l'a pas dit pourquoi alors de la joie je regarde quelle de la joie de l'habitude et de la colère ça m'éclaire pas beaucoup ça indépendance on va voir si on a encore d'autres petites cartes qui peuvent aider secret ouais et le troisième 1 1 je sais pas quel des deux je vais prendre là je vais prendre celui ci on a des petites choses intéressantes alors évidemment ce sont des mots en allemand donc je vais vous traduire alors pourquoi est ce qu'elle n'a pas dit la vérité ici ça veut dire secret il ya un secret oui il ya un secret qui peut déclencher de la colère mais elle veut la paix freedom ça veut dire la paix ici c'est son habitude quelque part de privilégier la joie et la paix ici il ya des questions aussi d'indépendance ça cette carte là est intéressante peut la mettre un peu à part bon pourquoi est ce qu'elle n'a pas dit toute la vérité parce que elle n'avait pas envie de déclare de déclencher une colère et qu'encore une fois elle préfère rester dans les histoires un petit peu de paix et de joie mais il ya bien un secret alors pourquoi j'ai des questions d'indépendance indépendance par rapport à qui ou par rapport à quoi tabou bon bah écoutez il ya des choses qu'elle ne devait pas dire donc pour garder une certaine indépendance et certainement la paix et bien elle est tabou ça se comprend un tabou c'est tabou il ya des tabou qu'elle n'a pas révélé on va demander quand même si elle sait ce qu'il ya vraiment dedans dans la soupe est ce que c'est ce qui est dedans attendez j'essaie de sortir cette carte là voilà alors il y aura de sel c'est un puzzle c'est un puzzle c'est curieux parce que ça voudrait dire que finalement les jeunes répondent un petit peu à côté il me dit qu'elle a vu une pièce du puzzle qu'elle parle d'une pièce du puzzle mais est ce qu'elle a tout le puzzle là je n'ai pas la réponse est ce qu'elle sait ce qu'il ya dedans oui ou non les questions de santé ouais il va pas toujours à côté pour l'instant alors je peux vous dire si elle sait ce qu'il ya dedans par contre le jeu me dit bien qu'elle préfère rester dans les histoires de confort le cocon c'est pas presque pareil qu'en français donc je pars à la réponse avec ce jour là je vais la demander avec un autre mais là moi le jeu me redit encore qu'il ya bien une histoire de puzzle ça concerne bien la santé donc on est bien dans les histoires de soupe mais qu'elle au cocon alors je pense que c'est elle qui veut rester dans son cocon d'un autre côté ça me dit aussi ce que le jeu est quand même sympa que nous par rapport à ce qu'elle est dans la soupe il faut considérer le puzzle dans son entier avec des choses qui se développent dans un cocon voilà je suis partie de alexandre attendait on va essayer de voir parce que moi je dois savoir est ce qu'elle connaît la vérité oui ou non je vais demander qui on va demander à l'aurora est ce que alexandra c'est c'est ce qu'il ya il ya quand même un tabou donc tabou normalement c'est qu'on n'est pas censé en parler mais si on n'est pas censé en parler c'est que on sait de quoi on n'est pas censé parler est-ce qu'elle sait un flûte j'ai encore fait tomber car les cartes ont envie de parler quand même aujourd'hui est ce que alexandra c'est ce qu'il ya dans oui ou non les ramifications les racines les ancêtres moi ça c'est tout ce qui est double hélice 1 l'arbre sacré la descendance les lignées on est dans les histoires de dna et de rna donc elle s'est cantonné à ça elle s'est vraiment cantonné à ça ça se trouve elle sait même pas ce qu'est dedans voyez parce qu'en fait c'est bon on sait que c'est une généticienne et c'est ça ça parle de la lignée la descendance la famille les racines c'est la génétique donc là on me dit qu'elle s'est cantonné vraiment à cette analyse là c'est pas possible elle est pas aussi stupide que ça quand même excusez moi la fin bon alors elle n'a pas voulu savez quoi soit la ferme et les yeux elle n'a pas voulu creuser davantage de sujets soit le sait vraiment pas là je pense que là elle ne sait pas je pense qu'elle ne le sait pas c'est tout donc je pensais qu'elle le savait voyez mais apparemment non parce que j'ai quand même secret mais là j'avais razzle donc c'est puzzle puzzle donc je crois qu'elle n'a pas eu envie elle n'a pas eu envie d'aller creuser plus loin alors est ce que on lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle creuser plus loin ce qui est possible ou est ce que c'est elle parce qu'il ya quand même quelque chose de bizarre est ce que elle a eu des conseils isolation retraite solitude repli alors ça me dit pas si il a eu des conseils à et de l'argent mais je vais vous dire un truc s'il est possible qu'elle ait bénéficié qu'elle ait bénéficié de de ses révélations d'une façon ou une autre ou d'une autre parce que j'ai quand même l'argent mais j'ai aussi la solitude et l'isolation la quarantaine je suis même pas sûr quand lui est donné le conseil pourtant il y avait un tabou pourquoi ce qui est un tabou pourquoi est ce que il ya un tabou je comprends pas très bien un tabou transporté changement oui hostilité est-ce qu'on lui a dit qu'il ya un tabou recherche côté connaissance où est ce qu'elle se limise elle même le tabou j'ai l'impression qu'elle n'a pas voulu aller plus loin non non c'est même pas je pensais qu'elle avait peut-être eu des voyez des conseils entre guillemets de pas les trop creuser le sujet genre de choses voyez ce que je veux dire en fait non non j'ai l'impression qu'elle n'a pas voulu aller plus loin par rapport aux révélations qu'elle a fait elle s'est vraiment cantonné dans les choses qu'elle connaissait parfaitement donc la génétique puisque ici il ya vraiment les recherches par rapport à des connaissances qu'elle a voilà je m'envoie pas les cartes par rapport à des connaissances qu'elle a et que pour le reste c'est voilà c'est c'est resté un peu gelé c'est comme si elle avait vraiment focalisé son attention sur une certaine partie et j'ai aussi quand même voyez les questions d'incapacité en incapacité donc c'est pas forcément voulu le fait qu'elle n'en ait pas parlé de quoi il s'agit de ce qu'il ya dedans quoi le gras gras quoi enfin voilà on va parler et puis le gars on va pas revenir sur la question il ya suffisamment de vidéos qu'on parle et quelque part là elle n'a pas voulu elle n'a pas voulu aborder le sujet elle a refusé en bloc rejet rejet d'aller plus loin rejet d'aller dans une action d'aller plus loin il est possible aussi qu'elle n'ait pas voulu être mise en quarantaine ou être isolé et c'est possible que ce soit aussi pour cela qu'on les laisser parler parce que elle n'était pas un danger je sais pas si j'ai bien le faire comprendre elle a révélé une certaine partie du problème les questions de de rna pour je crois que ça tout le monde l'a compris et c'est vrai que effectivement ça doit changer le génome oui très certainement d'où l'histoire de cohérence c'est cohérence qu'elle dit mais il ya bien des questions de secret et de tabou et pour moi elle n'a pas osé pardon alors par habitude par les histoires de confort elle n'a pas osé aller plus loin c'était un tabou elle n'a pas voulu mais je pense que le la trouille la trouille d'aller creuser voilà parce que elle ne voulait pas susciter de colère et elle préférait la joie et la paix donc rester dans son cocon et ça aussi elle n'a pas voulu non plus être mise à l'écart rejeté donc elle n'a pas dit toute la vérité et je ne suis pas sûre non plus qu'elle sache la vérité peut-être qu'elle le qu'elle peut la deviner parce qu'elle est quand même du lui dit elle a dû quand même lire des trucs sur le sujet mais elle n'a pas voulu aller creuser le sujet plus loin moi je pense et c'est pour ça que on l'a laissé s'exprimer parce que c'est quand même des personnes qui a réussi à passer sur dans certaines émissions et tout il y en a d'autres qui ont perdu la vie enfin on va pas donner donner des noms mais j'en connais au moins au moins un qui a perdu la vie parce que lui il a dit ce qu'il avait vu ce qu'il avait découvert et ça ne s'est pas fait attendre il a dégagé aussi sec je ne vous dirai pas qui c'est mais je pense que certaines personnes sauront de qui je parle donc c'est pas une mauvaise personne mais elle n'a pas voulu prendre le risque voilà donc elle s'est cantonnée à son domaine de connaissance en fait alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé s'exprimer ben parce que c'est pas le problème le problème il est pas là qui d'ailleurs on va poser la question on va demander pourquoi est ce qu'on l'a laissé s'exprimer voilà puisque ça quand même été une des rares avec le professeur de père on va dire qui a pu s'exprimer qui a dit à d'ailleurs à peu près le même discours à me semblant avec les histoires de de rna aussi en c'était à peu près la même chose que avec sandra ils ont été ils ont dit tous les deux plus ou moins la même chose on va rester sur eux donc avec sandra pourquoi est-ce que elle a eu l'autorisation de parler on va voir ce que m'a dit mon excite alors ici le temps et si une démolition qui est le temps la démolition ok bon il ya quelque chose qui sera démoli avec le temps d'accord mais pourquoi est-ce qu'ils ont laissé s'exprimer alors là il ya bien quelqu'un qui triomphe donc ça on peut y voir pourquoi pas alexandras voilà qui part en bataille qui arrêtent qui a arrive à arrêter effectivement une destruction on peut dire voir pour ça comme ça ça c'est quelqu'un qui se bat par exemple pour sauver la nature donc il ya le triomphe donc pourquoi est ce qu'ils ont laissé quelque part s'exprimer et triomphe et oui par rapport à ce qu'elle dit alors il ya une coupure qui est fait parce qu'il ya une coupure qui a été fait une annonce donc là éventuellement la laisse exprimer mais il ya une coupure qui a été fait il ya du chaos il ya du chaos ici quelqu'un qui essaie de trouver une solution mais il ya du chaos ça me dit pas pourquoi est-ce que ça me dit pas pourquoi ce qu'ils ont laissé s'exprimer il la laisse s'exprimer mais il ya du cas où c'est une fausse solution quoi ouais il ya une coupure il ya une joie j'ai envie de dire que avec des cartes comme ça pourquoi est ce qu'il allait s'exprimer il ya des choses qui sont coupées il ya des choses qui sont détruites il ya des gens ici une alliance maléfique parce qu'on est dans les alliances maléfiques des gens qui se réjouissent qui font peur mais c'est une fausse alarme c'est comme si en fait elle arrivait mais la partie avait déjà été joué quoi c'est un peu ce qui me vient en tête c'est que le mal a déjà été fait c'est quelque chose qui a été coupé et là d'assez trop tard c'est trop tard les choses brûlent une destruction qui a été fait en fait ce qu'elle qu'elle parle ou pas ça n'a aucune espèce d'importance le but a été atteint et le but c'est ça il ya quelque chose qui a été coupé et je vous dirai même un autre chose c'est que le fait que ce soit métallique ça revient à ce qu'il ya dans la soupe et voyez c'est coupant très coupant et très dangereux et en fait le fait qu'elle elle soit là ben ça résout rien quoi c'est une fausse solution parce que c'est pas la clé qui va résoudre de résoudre le chaos ambiant là c'est hors de contrôle c'est une fausse alarme c'est une une fausse lanceuse d'alerte voilà c'est ça là la destruction a été consommé et la destruction c'est là donc en fait il pouvait la laisser s'exprimer cela aucune espèce d'importance on va essayer de voir qui est le couple là bas qui se réjouit de la situation alors là il ya des questions de balance ouais non c'est autre chose ça c'est autre chose ça c'est comment je pourrais vous interpréter ça moi quelque chose par rapport aux enfants qu'il s'agit de mettre hors d'abri oui hors d'abri hors de le mal il est hors de danger les enfants mettre hors de danger un équilibre à trouver mettre les enfants hors de danger une surprise qui a été faite mais là c'est trop tard c'est trop tard là et là j'ai la solution les gens sont téléguidés à cause de la coupure qui a été faite dans l'humanité et ceux qui ont pris la soupe et ceux qui ne l'ont pas prise et ceux qui l'ont prise ils sont là ils peuvent être téléguidés c'est marrant parce que là je me dis quand même qu'il ya une partie des enfants qui arrivera à être sauvé ça c'est autre chose bas je sors comme ça je ne contrôle pas mes cartes parfois elle me donne des informations ça veut dire aussi alors il ya une partie des enfants une partie des enfants qui a été mis hors de danger oui mais il va falloir comme retrouver un équilibre par rapport justement aux naissances je vous en avais parlé ouais ouais enfin bref donc pourquoi est ce qu'ils ont laissé parler parce que cela aucune importance le problème il est pas là le problème c'est que le mal a été fait quoi et qu'elle ne l'a pas dit elle n'en a absolument pas parlé non elle ne l'a pas dit voilà elle va apparaître comme quelqu'un de très gentil de très spirituel de très angélique qui apporte de la joie voilà etc qui rend la planète plus belle en gros c'est ça mais finalement il ya des choses en surface attaché jamais dans quatre sens la mettre cette carte là voilà comme ça il ya des choses en surface et je veux dire autre chose c'est les choses et les impulsions électriques les impulsions électriques et ça personne n'en a parlé avec le truc métallique les impulsions électriques on télécommande les gens le problème il est là mais elle et bien voilà elle apparaît ici comme quelqu'un de très gentil d'ailleurs ressemble un peu donc tout le monde va en parler etc mais les choses sont déjà en route c'est trop tard c'est trop tard les gens ne voient pas ce qu'il fallait voir et je vais vous dire autre chose c'est que au niveau ici voyez ça c'est un oiseau qui s'envole dans la part d'un soldat il ya quelque chose qui a été perdu au niveau de l'humanité la meilleure partie qui s'envole les gens ils ont perdu perdu une partie de même une partie céleste une partie qui leur permet de s'élever vers vers le vers le haut quoi la partie spirituelle pourquoi pas le problème c'est que les gens ne voient pas bon ok c'est une longue vidéo vous m'excuserez j'ai tendance à aller plus loin plus loin plus loin mais ça n'a aucune importance qu'elle parle parce qu'elle n'a pas dit ce qui était important et ce qui est important c'est que de toute façon c'est trop tard donc elle peut dire tout ce qu'elle veut aucune importance mais bon en attendant c'est vrai qu'elle a une belle image de quelqu'un de gentil voilà je sais pas quel est le couple qui ça qui se réjouit là je sais pas des gens maléfiques qui sont cachés on voit que le chapeau et la robe donc des gens féminin masculin je sais pas mais des gens qui sont mauvais ouais des gens dont il faut se messier des gens qui veulent du mal aux enfants je suis arrivé à les trouver pareil qu'il faut qu'il faut fuir mais je sais pas qu'ils sont bon bah si voilà j'ai dit je sais pas qui c'est qui ce sont qui sont ce qu'ils sont ces gens là eh bien ces gens là ce sont ceux là le serpent le caducie bon pas de commentaires vous savez de qui s'agit c'est tous les gens qui sont dans les ballots vous avez vu qu'en fait il ya aussi ce qui est amusant c'est que ben ça peut être la 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 pustule la ursula avec peut-être albert pourquoi pas c'est de là voilà le couple maléfique ça m'étonnerait pas que ce soit entre autres c'est de là bon voilà ok bon j'en ai fini avec cette vidéo encore une longue vidéo j'espère que celle ci vous a plu j'espère aussi j'ai répondu à la question de la personne qui voulait que je fasse un tirage sur alexandra donc c'est pas une mauvaise personne mais en fait elle est sans importance en gros c'est ça voilà portez-vous bien et à bientôt au revoir Musique Musique Sous-titrage ST' 501